Alors déjà, je suis un acteur de mon changement personnel, individuel, qui mène à être acteur du changement sociétal. J'essaye de porter ce message du positif, du changement positif, partout où je peux. La dernière conférence que j'ai faite, c'était Innover pour changer le monde. La prochaine que je vais faire, c'est justement sur le changement, les accompagnements personnels que je fais de porteurs de projets. Le projet que je travaille avec les Indiens Kogi, pour les Indiens Kogi, qui s'appelle Rien n'est éternel sauf les étincelles, a un enjeu de se relier au peuple premier. J'accompagne par ailleurs une association qui s'appelle Toit à moi, T-O-I-T à moi, pour le toit. Et l'objectif, c'est de donner un toit au sans domicile fixe. J'ai quelque chose en moi qui est de l'ordre de l'accompagnement, de la coordination et de l'activation d'actions. Et donc ça me motive à titre personnel de pouvoir amener cette créativité dans le changement. Ce sont des projets qui sont nouveaux, donc qui ne sont pas comme avant. Et donc qui ont des problèmes de modèle économique, les uns après les autres, qui ont des problèmes de développement, qui ont des problèmes d'acceptation dans la société. D'arrêter de se battre contre, surtout arrêter de se battre contre, ça ne sert à rien. Parce que c'est une énergie comme ça, se battre contre, pour un résultat comme ça. Il faut maintenant amener le positif dans cette société. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Si on croit qu'il faut faire des révolutions dans la société d'aujourd'hui, moi je dis non, c'est l'ensemble des initiatives individuelles les unes à côté des autres, comme toutes ces racines, qui vont créer une évolution de société. Non pas une révolution, mais une évolution de société majeure.